Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point trimestriel sur Sextant Grand-Large. Sextant Grand-Large est un fonds flexible et diversifié. Flexible parce qu'il peut acheter des actions dans une fourchette comprise entre 25 et 75% en fonction de la valorisation long terme des marchés. Et bien diversifié puisqu'il peut intervenir sur toutes les zones géographiques et sur toutes les tailles d'entreprise. Son credo consiste à adapter son exposition actions en fonction des conditions de marché. En clair, il sera peu investi lorsque les marchés seront chers et très investi lorsqu'ils seront bons marchés. Et ça marche puisque depuis sa création, il affiche une performance annualisée de 11,38% par an. Et comme vous le voyez, la collecte suit malgré un début d'année pourtant très très compliqué pour les actions. Et on en parle tout de suite avec mon invité Louis Darvieux. Louis, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien ? Très bien, merci. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose un petit retour en arrière sur le semestre écoulé. Sextant Grand Large réalise un bon premier semestre dans un contexte très compliqué pour les marchés actions. Le fonds affiche en effet une performance positive de 3,2% au 30 juin, alors que dans le même temps, son indice de référence composé pour moitié du CAC 40 et pour moitié de l'indice Eonia est négatif. Le constat est encore plus criant comparé au seul indice CAC 40 sur la même période. Sextant Grand Large est bien sûr en bleu et comme vous le voyez, il encaisse très bien les deux chocs du semestre en février et surtout fin juin. Même constat si l'on se focalise juste sur le deuxième trimestre. Là encore, le fonds affiche une performance positive de 2,8% comparé à son indice de référence qui, lui, s'inscrit toujours dans le rouge. Comparé à l'indice CAC 40, l'écart reste très significatif, notamment fin juin où le CAC 40 décroche littéralement à la suite du Brexit. Si l'on se polarise juste sur la période du Brexit maintenant, vous voyez que le fonds a très bien résisté le 24 juin, date de l'annonce du résultat britannique. Même constat au bout de 4 jours alors que les indices font preuve d'une très forte volatilité. Oui, alors effectivement, Louis, on a vu que le deuxième trimestre s'était très bien déroulé pour vous. Votre secret ? Alors, c'est notre processus de gestion quantitatif qui nous a permis, dans la panique liée au Brexit, d'augmenter de façon disciplinée notre exposition au marché actions et donc de capter l'essentiel du rebond. Donc, la performance s'est faite sur la fin du trimestre ? Tout à fait. Alors, l'exposition est presque quantitative, non ? Notre boussole est quantitative. Après, on a une marge de manœuvre de plus ou moins 5% autour de cette cible qu'on voit en bleu clair sur le graphe. Et donc, en bleu foncé, c'est l'exposition réelle. Dans la panique liée au Brexit, il n'y avait plus de raison d'être prudent parce que les valorisations étaient très favorables. Et du coup, on a enlevé cette marge de manœuvre. Et donc, on a pu passer de 40 à 50% d'expositions nettes au marché à ce moment-là qui étaient les plus favorables. Vous avez des actions anglaises dans le portefeuille ? Alors, avant le Brexit, nous n'avions que 0,5% d'actions purement domestiques anglaises qui ont été celles qui ont été le plus massacrées. Et du coup, nous avons augmenté notre exposition à près de 4% du fonds aujourd'hui, notamment via des actions comme Jupiter ou EasyJet, qui sont des valeurs de grande qualité et sur lesquelles on a des points d'entrée exceptionnels aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes exposé à 44% en actions. Le reste, c'est quoi ? Dans le rebond, ramener l'exposition à 44% aux actions. Le reste, c'est de l'or. On a 1% sur les mines d'or. On en avait 3% au début d'année, mais il y a eu une plus-value de 120% depuis le début de l'année. Il y a 17% d'obligations qui sont des obligations d'entreprise d'une maturité d'un peu plus de 3 ans, qui n'est pas sensible à l'évolution macroéconomique ou au taux. Et puis, toujours beaucoup de cash pour être capable de saisir les opportunités. Et le troisième trimestre, alors, vous êtes positionné comment ? Notre modèle quantitatif nous montre que les actions américaines sont toujours très chères. En Europe, dans les émergences, c'est plus favorable. Donc, en moyenne, nous sommes exposés à 42%, un biais légèrement prudent, mais toujours beaucoup de confiance sur nos stock picking, très diversifiés géographiquement. Ça a beaucoup aidé à la performance et ça va continuer à apporter de la résilience au fond. Louis, merci. Merci, Bogdan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada